Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Des élèves du cégep de Victoriaville nous présentent le 19 novembre prochain une soirée littéraire ayant comme thématique l'environnement. Restez avec nous pour connaître tous les détails de cette soirée et constater le dynamisme de ces élèves. Bonne émission! Bonjour Samantha! Bonjour! Alors, tu as une belle soirée à nous présenter le 19 novembre. Parle-nous un petit peu de l'endroit, de ce qui va se passer à cette soirée littéraire-là. Oui, dans le fond, la soirée littéraire Pensée menacée, une soirée littéraire biodégradable, c'est une soirée littéraire préparée par les élèves d'art, lettres et communications, profil cinéma et littérature du cégep de Victoriaville. Ça se passe dans le grand auditorium du cégep, le soir du 19 novembre. C'est gratuit. Et c'est à 19h? Oui. C'est à 19h. Tu m'as parlé du titre. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer par ce titre-là? Oui, donc Pensée menacée, c'était un jeu de mots sur le fait qu'une soirée littéraire, c'est une lecture de texte. Donc on exprime de nos pensées. C'est des textes que les élèves ont eux-mêmes écrits. Puis menacée, c'était par rapport à la fleur, la pensée, qui est une espèce en danger. Puis notre soirée porte sur le thème de l'écologie et de l'environnement, parce que c'est un thème qu'en tant que groupe, on trouve super important. Donc on voulait exprimer ça par le titre, d'où le soirée littéraire biodégradable. Ah bien oui. OK. Alors il va y avoir plusieurs textes qui vont être lus, là. Oui. Tous les élèves du programme lisent leur un texte. Et ça veut dire combien de textes, ça? Plus ou moins neuf. Plus ou moins neuf. Donc ça va être une surprise si c'est plus ou moins. Oui. D'ailleurs, il va y avoir une présentation ici. On va voir un extrait qui va être lu par Ariane, d'une de ses compositions littéraires dont le titre est « Moment de féerie ». La forêt. Cette immense superficie de bois. Ces arbres qui cachent la maison d'une multitude de petites familles d'animaux, d'insectes et même d'elfes si vous avez un peu d'imagination. Ce havre de paix qu'on oublie bien souvent, même s'il existait bien avant nous. La pure nature. La campagne. La tranquillité et l'impression d'être isolé du reste du monde. Mes pensées qui viennent et qui vont dans ma tête. Moi, qui marche lentement dans l'état de vieilles feuilles mortes. Toutes ces fois où je m'y retrouve, le temps qui s'arrête, mes problèmes qui s'envolent. J'aimerais ça, Audrey-Anne, que tu nous parles du processus de création de cette soirée littéraire-là. Oui, dans le fond, c'est possible à cause de deux cours. Donc, on a le premier cours qui est le cours de création littéraire. Donc là-dedans, c'est là qu'on va écrire nos textes. Donc, c'est plutôt libre. La professeure nous dit d'habitude, est-ce qu'on écrit une nouvelle, un conte? Est-ce que c'est plus un voyage dans l'imaginaire où on va vraiment étaler toutes nos idées qui nous viennent? Donc, c'est là qu'on va vraiment écrire. Ensuite, on a le cours d'animation culturelle, où on va vraiment monter toute la soirée littéraire. Donc, on est neuf étudiants qui, on va monter ça tous ensemble. C'est vraiment formé à notre image. Donc, on a choisi le thème ensemble. On a choisi, ça va être quoi notre décor, où on va le présenter. C'est nous qui s'occupe aussi d'envoyer les courriels pour la publicité et tout ça. Donc, c'est vraiment grâce à ces deux cours-là que la soirée est possible. OK. Puis, l'animation va être faite par un ou une des élèves du cours? Oui, c'est ça. Dans le fond, on est divisé en sous-comité. Donc, moi, je suis dans le comité de communication. Fait que moi, j'envoie plus les e-mails, dans le fond, au journal, à vous, à la télé communautaire, les organismes comme tels. Sinon, on a un comité qui va s'occuper plus des décors, d'autres qui vont s'occuper de l'éclairage. On est vraiment en sous-comité. On s'occupe tous de des tâches différentes. OK. Donc, il y a plusieurs sous-comités? Oui, on a quatre sous-comités. On a animation, communication, éclairage puis décor. Est-ce que c'est un choix que vous pouvez faire ou si on vous assigne un comité? Non, on a vraiment choisi, nous, ce qui nous intéressait le plus. Donc, ça, c'est vraiment agréable parce que chacun est impliqué à sa manière. Puis, c'est nous qui avons vraiment tout choisi. Fait que c'est super intéressant. Oui, vraiment. Bien, merci, Audrey-Anne. Bien, merci beaucoup. Marie, j'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience dans ce processus créatif-là. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été apporté par mon enseignante de création littéraire. Elle nous laisse beaucoup de liberté, ce qui permet vraiment d'écrire un texte qui sort directement de notre imagination, avec toutes nos émotions brutes. Puis, j'aime donner l'exemple peut-être un peu d'un diamant qu'on polirait au fur et à mesure, avec l'aide de la prof, l'aide de nos coéquipiers, et qui permet de ne pas nous filtrer au départ, donc d'avoir des idées vraiment originales, mais qui garde donc une touche plus personnelle que si c'était vraiment plus rigide puis structuré, mettons. Donc, la structure vient après, puis c'est ça que j'ai trouvé agréable dans le processus. Alors, Rosemary, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a amenée à aller dans ce programme-ci? OK. Bien, en gros, le programme « Or et lettres, profil cinéma-littérature », ce qui est le fun, c'est qu'on a une éducation vraiment basée sur la culture en général. Et c'est vraiment le fun parce que les professeurs, les enseignants, ils sont vraiment capables de nous montrer plusieurs phases de la culture, donc, entre autres, beaucoup le cinéma parce que c'est le profil, mais on ne voit pas juste le cinéma, on voit aussi la littérature, la peinture aussi, quand même beaucoup. Et aussi, ce qui est très le fun, c'est qu'on a aussi un grand accès aux nouveautés artistiques. On peut aller dans des musées, voir des pièces de théâtre. On a 10 sorties par session culturelles, donc on peut vraiment participer beaucoup et, oui, c'est ça, en apprendre beaucoup aussi. Et toi, la branche qui t'intéresse le plus dans ce programme-là, c'est? Moi, je suis une fille de théâtre, fait que c'est sûr que c'était pas... Au début, c'était pas mon profil tant que ça, mais je me suis retrouvée à vraiment aimer le cinéma, finalement. C'est vraiment le fun, que j'ai pu découvrir un peu plus ce que j'aimais. Puis aussi, comme je l'ai dit, on voit pas juste cinéma littérature, donc on peut quand même se retrouver si cinéma littérature, c'est pas notre art favori. Et parle-nous un petit peu des activités que vous avez faites. Tu as dit que tu avais fait des sorties culturelles. Où êtes-vous allée cette année? On est allée au... On est allée au théâtre voir Le Meilleur des mondes, qui était une très bonne pièce. On a vraiment tous aimé ça, c'était bon. Est-ce que vous en discutez par après? Oui. On a un portfolio qu'on réalise. À chaque sortie, on la note, dans le fond, dans un cours. Puis à la quatrième session, toutes les sorties qu'on va avoir vues, on va s'en servir dans le cadre d'un cours à la fin. OK. Pour en discuter plus profondément, pour aller voir... Est-ce que vous faites des critiques des sorties? Oui. Les sorties, pas vraiment. C'est plutôt un compte-rendu de la sortie. Mais des critiques d'or, on en fait régulièrement dans beaucoup de cours, des analyses aussi beaucoup, quand même. Et quel point vous ressortez quand vous faites des analyses, un petit peu en gros? Des analyses, l'inspiration. Le contexte historique aussi. Si on analyse un film, par exemple, qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale, souvent, on peut percevoir certaines critiques de l'environnement et des enjeux sociaux à l'époque. Donc, on peut beaucoup pointer ça. Aussi, les choix artistiques, le choix des décors, un peu de tout, dans le fond. Un peu de tout. C'est le fond, on apprend vraiment beaucoup à... OK. Est-ce que vous lisez les critiques des... Oui, puis est-ce que vous faites une analyse de ces critiques-là? Ou est-ce que vous en parlez un petit peu? Dans le cadre de notre cours de création littéraire, on crée des textes. Et après chaque texte qu'on crée, on est en équipe et on va venir faire des critiques de tous nos coéquipiers. OK. Donc, après, on aborde nos critiques avec les personnes de notre équipe et on vient... on apprend comment améliorer nos textes. OK. C'est ça, par le cadre de nos critiques. Donc, les critiques se veulent constructives. Oui, toujours. Afin d'améliorer ce que vous produisez. Oui, exactement. C'est toujours... on apprend toujours par les critiques. Puis ça, c'est le fun parce que c'est jamais négatif. On vient tout le temps apprendre... on apprend comment mieux écrire, on apprend comment mieux faire les choses. Puis ça vient pas. Puis c'est jamais personnel, donc on vient jamais le soir chez nous triste à cause de ça. Est-ce que tu dirais que vous avez une belle chimie d'équipe dans le quart du cours? Moi, j'aime ça beaucoup. Surtout avec les deuxièmes années aussi. On est juste les premières années qui organisent la soirée littéraire. Mais les deuxièmes années et les premières années, on s'entend quand même très bien. C'est fun. Je veux pas avoir l'air un peu... qu'il y a plein à dire, mais c'est quand même... On est tous un peu une famille. On se connaît tous bien. Puis on se voit dehors. C'est fun. C'est agréable. Oui. Bien, merci beaucoup, Rosemary. Bonjour, Laurence. Bonjour, Chantal. Alors, toi, tu es coordonnatrice du programme Cinéma et littérature. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est ma première année en tant que coordonnatrice au programme. Donc, c'est le programme Arts, lettres et communications, profils cinéma-littérature. C'est un peu long, mais c'est un plaisir de travailler pour les étudiants. Est-ce que c'est la première année qu'il y a une soirée littéraire? Non, c'est la troisième année où on fait une soirée littéraire. Et même en temps de pandémie, on a été en mesure de diffuser la soirée littéraire sur YouTube. Donc, c'est une activité qu'on fait dans le cadre du cours d'animation culturelle pour former les étudiants à essayer de présenter leur texte de la meilleure façon possible et d'organiser, dans le fond, un événement culturel. C'est très formateur. Oui. Et rappelle-nous la date et tout ce qu'il y a à faire pour venir à cette soirée-là. Oui, avec plaisir. Alors, c'est une soirée littéraire qui s'intitule « Pensez menacer, deux points, soirée littéraire biodégradable ». C'est une soirée littéraire qui va avoir lieu au Grand Auditorium au Cégep à 19h, le 19 novembre. Vous pouvez arriver en bulle familiale sans problème. Et pour ce qui est des consignes sanitaires, bien sûr, le masque est obligatoire, avec une distanciation entre les bulles familiales. Mais sinon, vous êtes tous et toutes les bienvenus à venir assister à cette belle soirée. Donc, c'est une invitation où on va quand même constater le dynamisme, l'enthousiasme de vos élèves. Oui, l'enthousiasme et l'implication aussi, car ce sont eux qui ont choisi le thème de la soirée, donc à thématique environnementale. Donc, c'est vraiment un processus qui se fait par vote pour ceux qui ont choisi de s'impliquer au niveau environnemental. Donc, on s'est dit que c'était une façon pour la jeune génération de s'impliquer et de prendre parole. Et dans ce programme, il y a première, deuxième année? Exactement. C'est un programme préuniversitaire. Donc, ça se fait sur deux ans et ça mène après ça à des programmes universitaires très variés. Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est en enrées-lettre qu'on ne peut pas aller en psychologie ou qu'on ne peut pas aller après en histoire. C'est vraiment un préuniversitaire qui est assez général et qui va permettre d'ouvrir quand même plusieurs portes. Merci beaucoup pour cette belle présentation et c'est vraiment une belle invitation que vous faites à la population. Ça me fait plaisir, je s'entends. Merci à vous d'être venue. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous.